Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est parti pour un énorme rangement dans cette chambre. Il va falloir absolument que je me motive et que je fasse des cartons. Et je commence par la couette. J'ai pris ces sacs sous vide qui s'achètent chez Action, vous pouvez les acheter un peu partout. Je vous avoue que ceux d'Action sont quand même assez fragiles, donc à faire très attention. Moi je n'ai pas eu de problème avec, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit vraiment quelque chose de très bonne qualité. Et que ce soit très solide. Il y en a plusieurs dans le paquet. Celui-ci finalement je le trouvais trop grand, donc je prends celui-ci qui est de taille moyenne. C'est pour pouvoir mettre la couette à l'intérieur. Déjà ça la protège de la poussière, etc. Et en plus de ça, ça pourra la mettre sous vide. Et ça prendra beaucoup moins de place dans le carton. A l'aide de l'aspirateur, je viens aspirer du coup le sac. Et vous voyez comme moi, ça rattraie-cille hyper bien et ça prendra beaucoup moins de place. Ensuite je passe du coup au tiroir de lit et je vais venir ranger tout ce qu'il y a dedans, dans le carton. Alors pour ce tiroir de lit là, il y a tout ce qui est vêtements d'été. Certains vêtements d'été, il n'y a pas la totalité. Et il y a surtout toutes mes robes traditionnelles que je mets là. C'est des robes que je mets essentiellement pendant le Ramadan. J'aime beaucoup porter ce genre de robe. Et tout ce qui est vêtements d'été, je les mets là tout simplement parce qu'on est en plein hiver. Et du coup, je switch entre les vêtements d'hiver et d'été. Et vu que tout est déjà plié, il n'y a plus juste à prendre et à mettre dans le carton. Ça ne me prend que quelques minutes. Une fois que c'est fait, on scotche le tout. On écrit ce qu'il y a dans le carton. Et comme ça, on ne s'y perd pas. Je n'avais plus de carton qui était déjà scotché. Donc j'en ai ramené quelques-uns que je vais scotcher. Comme ça, j'en aurai d'avance. Comme je vous l'ai dit dernièrement, je ne scotche pas les cartons un à un. J'en scotche à chaque fois trois, quatre, cinq. Et comme ça, quand j'en ai besoin, il n'y a plus qu'à prendre le carton. Ils n'ont pas à chaque fois devoir se baisser, le scotcher, etc. Donc j'en ai fait quatre cette fois-ci. Et ensuite, je passe du coup au deuxième tiroir de lit. Alors ce lit-là, c'est un lit Ikea auquel on a rajouté une tête de lit. Et dans ce tiroir de fond, je vous avoue que je ne savais plus du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a des petits coussins de décoration. Les sacs pour le travail de mon mari. Les sacs pour mettre son ordinateur et puis toute sa paperasse. D'ailleurs, il ne les prend plus du tout parce qu'il trouve que ça lui fait très mal à l'épaule. Et maintenant, il ne prend que des sacs à dos spécialement pour l'ordi. Il y a encore un petit coussin. Et puis plein de petits bazar. Alors là, c'est tout ce qui concerne Halloween. Et puis tout ce que les enfants, il faut qu'ils ramènent lorsqu'ils vont à l'école. Souvent, on leur demande de se déguiser, etc. Donc, j'ai tout dans ce tiroir, mais je ne vais pas mettre dans le carton. Donc, dans ce carton-là, j'ai rajouté la couette que j'avais préparée en début de vidéo avec vous. Et du coup, je viens marquer ce qu'il y a à l'intérieur. Et je marque dans quelle pièce est-ce qu'il faut que ce carton aille. Et pour tout ce qui est décoration d'Halloween, je vais les mettre dans un carton à part pour tout ce qui part dans la chambre d'amis. Dans la chambre d'amis ou dans le garage, j'ai décidé de mettre certaines choses qui sont également aux enfants. De faire vraiment une étagère spéciale dans l'armoire pour les enfants, pour des choses, des articles qu'on n'utilise pas tous les jours et dont ils ont besoin qu'une fois, par exemple, dans l'année. Que ce soit pour le carnaval, pour Halloween, etc. Je remets ensuite la petite table de chevet en place, les chargeurs également. J'ai toujours l'aspirateur à côté de moi, comme vous le voyez sur le lit. C'est tout simplement parce que souvent, quand j'ouvre des tiroirs ou quoi, il y a un peu de poussière. Donc, j'en profite pour nettoyer en même temps. Je suis partie dans la chambre de mon petit garçon. Il restait quelques livres et je m'étais dit, la prochaine fois que je ferai un carton pour la chambre d'amis, eh bien, j'y rajouterai les livres qu'il y avait. Donc, c'est ce que j'ai fait, puisque tout ce qui est, comme je vous le disais, pour Halloween, j'ai décidé de les mettre dans les chambres d'amis et les livres aussi allaient au même endroit. Donc, c'est pour ça que je mets tout dans le même carton. J'ai aussi quelques petites choses qui se trouvent dans mon armoire qui, pareil, vont aller dans la chambre d'amis. Une fois que c'est fait, on scotche le carton, on écrit ce qu'il y a exactement à l'intérieur. J'écris vraiment au détail près ce qu'il y a dans le carton et en plus de ça, je coche la pièce dans laquelle il doit y aller. Bon, je continue mon rangement. Regardez ma tête, mes cheveux. Je continue, du coup, le rangement. Je suis contente. Je suis vraiment très contente parce que ça avance. Là, j'ai fait trois cartons depuis tout à l'heure. J'en suis au quatrième. Et j'ai décidé aujourd'hui de finir tous les cartons que je peux faire dans la chambre parentale. Et je pense que tous les deux, trois jours, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vraiment une bonne heure, une heure à deux heures max et faire vraiment tous les cartons que je peux faire dans une pièce entièrement. Parce que le fait de faire un carton par-ci, un carton par-là, finalement, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Je ne m'y retrouvais pas. J'étais perdue. Je ne savais plus par où il fallait que je commence. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire tous les cartons que je peux aujourd'hui dans la chambre parentale. Je ne vais pas toucher à nos vêtements. Nos vêtements sont pliés. Il n'y a plus qu'à les prendre, les mettre dans les cartons. Mais vraiment, toutes les choses qu'on ne va pas utiliser. Déjà, j'ai vidé les quatre tiroirs qui sont sous le lit. La dernière fois, j'en ai vidé deux. Aujourd'hui, j'en ai vidé deux. Il n'y a plus rien du tout sous le lit. Je vais vider toutes les armoires qui sont... Enfin, tous les placards qui sont en haut parce que tout ça, c'est des choses qu'on n'utilise pas. Pareil, dans mon armoire à moi, je vais retirer tout ce qu'on n'utilise pas et dans celle de mon mari aussi. Enfin, mon mari, il n'a que les étagères et moi, j'ai la penderie en bas. Donc voilà, je vais essayer vraiment d'enlever tout ce qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Enfin, je vais essayer. Je vais faire ça. Parce que comme ça, je n'aurai plus du tout à me préoccuper de la chambre. Je me dirais, voilà, c'est terminé. Il n'y a plus de carton à faire. On enlèvera nos vêtements la veille pour le lendemain. Il n'y aura plus qu'à enlever chaque pile et la mettre dans le carton fermé. Ça sera vraiment juste ça. Parce que ce que je n'aime pas avec les déménagements, c'est que souvent, quand on prépare les cartons beaucoup trop tôt, parfois, on se retrouve à devoir réouvrir les cartons parce qu'il y a des petites choses dedans dont on a besoin. Et je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça du tout. Donc, je ne touche pas aux vêtements ni ceux de mon mari, ni ceux des enfants, ni les miens. Ça, vraiment, c'est le dernier jour. Les placards sont rangés, sont pliés. Il n'y a plus que vraiment à prendre les piles, comme je vous disais, et les mettre dans le carton. Mais tout ce qu'on n'utilise pas, c'est parti. Je vais continuer avec ça. Et je pense qu'on est sur de bonnes bases. Allez, on se remet au travail. Donc, je prends un nouveau carton. Et donc, je vais venir mettre dedans quelques boîtes que j'ai du côté de mon armoire. Là, c'est des petits bijoux de fantaisie que j'ai dans ces boîtes-là. C'est des boîtes de chez Shein, d'ailleurs, pour ranger les bijoux. Alors, moi, je n'achète pas de bijoux de grande valeur. Je n'en ai pas. Je dois avoir un ou deux colliers, peut-être. Vous savez, très fins en or. Mais sinon, je n'ai pas de bijoux de grande valeur. Donc, j'aime bien les bijoux de fantaisie pour pouvoir changer très régulièrement. Et je retire du coup tout ce qui se trouve dans l'étagère du fond. J'ai également beaucoup de boîtes de tout ce qui est collant que je vais venir mettre là également. La ceinture pour le dos. Alors, les collants, j'en ai beaucoup parce que je ne les utilise pas beaucoup. En fait, j'en achète, mais je ne les utilise pas beaucoup étant donné que je ne mets que très peu de robes. Et ensuite, dans ce tiroir, c'est tout ce qui est vêtements de plage. Donc là, c'est les vêtements de plage qui sont pliés. Et après, tout ce qui est maillot, eh bien, ils sont mis juste comme ça dans le tiroir. Donc, je viens tout mettre dans le carton et on attend le prochain tiroir pour pouvoir tout mettre dedans. Donc ça, c'est vraiment les maillots de toute la famille. Ce n'est pas que les miens. Il y a les miens, ceux des enfants, ceux de mon mari. Donc, c'est vraiment le tiroir à maillots. Et dans la chambre des enfants, il y avait également un tiroir où il y avait deux maillots par enfant. Vraiment, pour que ce soit à portée de main. Ensuite, dans ce tiroir, il y a tous mes pyjamas ou plutôt tous les vêtements pour la maison. Là, je suis en train de trier quelques pyjamas que je vais laisser de côté pour pouvoir les mettre là encore les quelques semaines où nous sommes à la maison. Et tout le reste va venir se mettre du coup dans le carton. Donc, j'avais besoin, j'ai pris à peu près, pour vous dire, trois pyjamas différents plus celui que je mets en ce moment. Et du coup, il n'y a plus qu'à laver et à les remettre. Et tout le reste, je vais le ranger et ça me fait déjà un tiroir de vide. Deux tiroirs, pardon. Donc, celui des pyjamas et celui des maillots. Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de fermer ce carton. Ce n'est pas ce qui est plus facile. Alors, les cartons ne sont vraiment pas lourds du tout. Mais par contre, ils sont bien, bien remplis à chaque fois. Et voilà, on ferme bien. On écrit exactement ce qu'il y a à l'intérieur de chaque carton. Et encore une fois, la pièce dans laquelle ça doit aller. Et là, j'empile. Ensuite, je prends encore un carton, un autre carton. Et là, je vais venir prendre, du coup, tout ce qui est resté dans le tiroir. Et je vais prendre tous mes écharpes. Alors, j'en ai quand même un certain nombre des écharpes. Je retire tous les écharpes. J'en ai laissé deux pour dépanner. Et ensuite, pour tout ce qui est mes pulls, etc., eh bien, je ne vais pas y toucher pour le moment. J'avais aussi quelques bricoles qui étaient derrière mes vêtements que j'ai également mis dans ce carton puisque ça va aller au même endroit. J'étais au téléphone en visio avec mes trois tantes, mes trois tantes, mes deux tantes, pardon, et ma mère. Et c'est pour ça que je suis morte de rire. Je suis en train de leur parler. On est en train de papoter. Et en même temps, j'en profite aussi pour terminer les armoires. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est nuisettes qui sont pliées dans celui-ci. Et pareil, dans l'autre également. Donc là, je suis en train de leur montrer tout le bazar qui est autour de moi. Et là, j'ai aussi, comme je vous disais, des nuisettes et j'ai aussi quelques vêtements traditionnels qui sont là. Et donc, je vais mettre pareil tout dans les cartons. Vraiment, j'ai essayé de faire tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais en tête et tout ce que j'avais prévu de faire. Et je suis très contente puisque vraiment, j'ai énormément avancé. Il faut dire que je n'ai pas toujours le temps de faire des cartons. Donc, dès que je peux m'avancer, je le fais. Il y a quelques vêtements à mon mari. C'est des vêtements d'été qu'il y avait là. Et finalement, j'ai décidé de les mettre dans le carton puisque tout va aller au dressing. Donc, il n'y avait aucune raison que je les retire. Et là, c'était des rideaux. Je ne savais pas trop où les mettre. Donc, je me suis dit, je vais les mettre là et puis je verrai bien. Je ne pense pas que j'en aurais besoin dans la nouvelle maison mais je me dis, au cas où, je les garde juste par précaution. on verra bien. Je vous retrouve en voiture. Je vais aller chercher mes petits loups à l'école. Je suis à la boue totale. Je suis sorti un peu en retard. J'étais en plein dans mes cartons. Du coup, je n'ai pas vu le temps passer. Et en plus, j'ai été bloquée pendant un petit moment derrière un camion poubelle. Mais bon, je pense que je vais réussir peut-être que les enfants seront déjà à la garderie. Il va peut-être falloir que j'aille les récupérer à la garderie. Du coup, on verra bien. Et sinon, je suis bien contente parce que j'ai bien avancé sur la chambre. Alors, normalement, je pourrais m'arrêter parce que j'ai fait quand même pas mal de cartons. Je crois qu'on est 5, 6 cartons. Mais j'aimerais bien terminer tous les cartons qu'il y a à faire dans la chambre parentale et vraiment ne garder que les vêtements qu'on met tous les jours, mon mari, moi-même. Et même la salle d'eau, j'aimerais retirer tout ce qu'on n'utilise pas tout le temps. Pareil pour la pharmacie. La petite pharmacie de la maison se trouve dans notre salle d'eau. Comme ça, les enfants n'y ont pas accès surtout et c'est en hauteur. Donc pareil, ça aussi, j'aimerais bien ranger. Enfin, j'aimerais bien ranger tout ce qui se trouve dans la petite suite parentale. Tout ce dont on n'a pas besoin. Et comme ça, ça sera fait maintenant parce que ce week-end, on n'aura pas le temps de faire des cartons. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, j'ai demandé aussi à mon mari de retirer certains cartons que j'ai fait dans la chambre parce que sinon, ils vont tomber dessus dans la nuit. Il y a des risques. Si jamais le chat, il touche ou qu'on se soit, on risque de se recevoir les cartons sur la tête en pleine nuit. Ça ne sera pas très agréable. Et du coup, de les mettre ailleurs. En fait, il faut qu'il la retrouve d'autres endroits. Pour celles qui me demandent pourquoi est-ce que mon mari ne m'aide pas à faire les cartons ou pourquoi est-ce qu'il ne fait pas certains travaux ? Tout simplement parce qu'il travaille. Alors, il va au boulot du lundi au vendredi. Le samedi, dimanche, on a tout le temps plein de trucs à faire. On court de partout. On n'a vraiment pas le temps. Les cartons, en fait, il sort de la maison. Il est 8h le matin. Il revient à la maison. Il est entre 19h30 et 20h. Il a des horaires de bureau. Donc, il termine le travail aux alentours de 18h30, parfois jusqu'à 19h. Et le temps du trajet, parfois, il arrive à la maison et il est 20h. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il ne m'aide pas. C'est la seule raison. Mais il va poser quelques jours de déménagement. Il va poser quelques jours comme ça, on pourra finaliser tous les cartons qu'il y a à faire. Et surtout, on pourra aussi, il pourra aussi monter quelques meubles, en fait, dans la future maison. Notamment, le dressing qu'on va commander. Je vais bientôt vous partager du coup, la vidéo du dressing. Mais il pourra aussi monter les meubles qui seront livrés directement là-bas. Aujourd'hui, on a eu aussi la livraison. Enfin, j'ai été énormément en téléphone ce matin. J'ai la personne qui s'occupe des travaux qui m'a appelée à plusieurs reprises parce qu'il lui fallait les plans de la cuisine pour savoir, pour la peinture, etc. Parce qu'il y a deux peintures différentes. Il y a un faux plafond au niveau de la cuisine, pareil. Il voulait savoir jusqu'à où il fallait que ça s'arrête. Donc, il fallait que je trouve les plans, que je lui envoie les plans. Ça, c'était galère pour les retrouver. On a eu la livraison des double WC suspendus. Pareil, il fallait voir est-ce qu'ils les ont bien reçus, est-ce qu'il n'y avait pas de problème dans l'emballage, etc. Il y avait pas mal de coups de fil à passer ce matin. J'ai passé toute ma matinée là-dessus et j'ai passé toute mon après-midi sur les cartes. Vous, vous avez vu tout ça en version rapide, mais je vous assure que ça m'a pris pas mal de temps. Bon, je vais chercher mes petits loups. J'ai récupéré mes petits loups. J'ai terri-crac, mais ça va. L'école n'était pas du tout fermée. Je suis arrivée bien à l'heure. Ça a été la journée ? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi tu as un bonnet et il ne fait pas si froid que ça ? J'ai deux bonnets. Non. Parce que dans mon cartable, il y avait un autre. Ah, tu avais un bonnet dans ton cartable, toi. Bon. C'est toi qui l'as mis. Pourquoi j'ai mis ça ? Mais moi, il me l'a mis dans mon bonnet. Il me l'a mis et tu l'as mis dans mon cartable. Ah bon ? Je ne me souviens pas. Et ça a été ce nom ? Vous avez fait quoi aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes amusé ? Est-ce que vous avez travaillé ? Attends, attends. Raconte. Tu sais, le matin, tu m'as dit des sages. Alors, alors, la maîtrise, il a porté des enfants, il a porté Alain comme s'il les avait. Oh, bon alors ? À la naissance, le bébé kangourou est tout petit. La maman porte son petit. Le bébé kangourou à la naissance, le bébé kangourou est tout petit. La maman porte son petit dans une poche. Le 18h30, le temps, il passe trop trop vite. On est rentré de l'école tout à l'heure vu qu'on était un peu en retard à 16h45. Et depuis qu'on est rentré, le goûter des enfants, directement, on est passé au devoir. Ensuite, le débarbouillage, là, ils sont devant la télé et c'est que maintenant que je vais venir faire à manger. je voulais faire des cannelloni. J'ai du mal à le prononcer. J'aime bien les faire sous forme de lasagnes, enfin, dans le même système que les lasagnes, juste avec de la bolognaise et de la béchamel avec un peu de fromage dessus. Mais je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Je vous partagerai certainement la recette demain si ça vous intéresse vu que beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment est-ce que j'arrivais à faire la béchamel sans robot. Donc, je vous partagerai ça demain si je peux, si j'ai le temps. Et je voulais aussi faire autre chose mais alors ça, je n'ai pas du tout du tout eu le temps. Je voulais faire des show-offs. J'essaierai de les faire ce week-end. Si j'ai le temps, j'essaierai de les faire pardon. J'essaierai de les faire ce week-end mais en attendant, il va falloir que j'aille faire de la bolognaise. C'est tout ce que j'ai le temps de faire rapidement aujourd'hui. Je n'ai toujours pas terminé de ranger la chambre. Je n'y ai pas touché depuis que je suis rentrée. J'ai été quand même assez occupée avec les enfants mais ce soir, je ne dormirai pas tant que ce n'est pas terminé. Je me suis mis ça comme objectif. Il faut absolument que je le termine. C'est psychologique. Il faut que ça soit terminé aujourd'hui. J'aimerais bien et comme ça, demain, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire des cartons. Je ne suis pas sûre. Ce week-end, c'est sûr que je n'aurai pas le temps. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire ce week-end que je n'aurai pas le temps et du coup, il faut absolument que je me dépêche un petit peu. Après, c'est les vacances scolaires. C'est les vacances scolaires. Là, exceptionnellement, les enfants vont aller au centre de loisir pendant toutes les vacances scolaires parce qu'on serait en plein carton. clairement, on serait en plein déménagement. Donc, il n'y aura pas le choix. Et donc, voilà. Là, demain, il faut que je passe à la maison. Il faut que j'aille vérifier certaines choses. Il y a eu des livraisons de faits directement dans la maison, des choses qu'on a fait livrer directement. Les personnes qui sont sur place m'ont dit que tout leur paraissait bien mais il faut quand même que j'aille vérifier si jamais il y a des choses qu'il faut retourner, si jamais il y a des choses qu'il ne faut pas garder ou quoi. Il faut que j'aille voir ça. Il faut que j'aille voir la personne doit me ramener le carrelage demain. Donc, je vais aller choisir le carrelage. Enfin, voilà, j'ai certaines choses à faire et il va falloir absolument que je les fasse demain. Donc, demain, ça va être une journée chargée. Très chargée. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants à récupérer à 16h pile. Voilà, peut-être que quand je récupérerai les enfants, je ferai quelques cartons. Je vais voir. Je vais voir comment est-ce que ça va se débrouiller. En attendant, il va falloir aller faire un manger. Je passe du coup en cuisine et je vais venir préparer ma bolognaise. Il y a quelques temps de ça, quelques personnes m'ont demandé comment est-ce que je préparais la bolognaise. Donc, je vais vous montrer. C'est vraiment très, très simple. Je pense que tout le monde sait le faire mais pour les personnes qui me l'ont demandé, je vais vous montrer ça. Du coup, c'est l'occasion aujourd'hui. Dans un mixeur, je vais mettre du coup un oignon. Je vais également mettre deux gousses d'ail. Alors moi, je mets tout dans mon mixeur. Ça m'évite de couper chaque chose en petits morceaux. Ça me fait vraiment gagner énormément de temps. Souvent, on a un petit mixeur comme ça mais on ne l'utilise pas souvent alors que ça peut vraiment nous aider dans la vie de tous les jours en cuisine. Donc, je rajoute mes deux gousses d'ail et ensuite, je vais également rajouter deux petites carottes. Alors, si vous avez des grandes carottes, vous n'en mettez qu'une mais moi, elles étaient vraiment toutes petites donc j'en ai mis deux. Je vais venir les couper en trois et tout va être mixé. Dans une casserole, je mets un filet d'huile d'olive. Si vous voulez mettre de l'huile de tournesol, vous pouvez aussi. Une fois que c'est un petit peu chaud, je vais rajouter du coup mon mélange. Donc, comme vous le voyez avec moi, tout est en petits morceaux et c'est parfait. Et je vais laisser revenir le tout dans l'huile à feu moyen pendant bien une petite vingtaine de minutes tout de même. Il faut vraiment que ça cuit mais que ça cuit lentement. J'aurais pu d'ailleurs faire cette recette au thermomix. Ça m'aurait pris deux fois moins de temps voire même plus puisque quelques-unes me l'ont demandé donc je vous la partage mais vous pouvez la faire au thermomix pour ceux qui ont le thermomix. donc je mélange bien comme vous le voyez avec moi les ingrédients ont bien réduit donc l'oignon, les carottes et l'ail pardon. Une fois que c'est fait je rajoute du coup ma viande hachée et je viens la travailler avec ma cuillère en bois. Alors comme vous le voyez avec moi ma casserole n'accroche pas c'est tout simplement parce que je fais toujours cuire mes ingrédients à feu doux. Ça c'est vraiment mon secret de cuisine c'est tout faire cuire à feu doux. Non seulement déjà tous vos ingrédients vont donner vraiment leur goût vont vraiment ressortir un très très bon goût mais en plus de ça ça évite de tout brûler. Je mélange bien je laisse cuire un petit peu et ensuite je viens rajouter les épices donc pour ma part j'ai mis du sel du poivre du curcuma et un petit peu de gingembre et ensuite je mélange le tout. Pour ceux qui n'aiment pas trop les épices ou qui n'en ont pas tout simplement vous mettez un petit peu de sel et un petit peu de poivre ça fait très bien l'affaire. Je mélange bien le tout alors moi c'est toujours comme ça que je fais la bolognaise et mes enfants adorent. Par la suite vous rajoutez votre sauce tomate donc moi c'est de la sauce tomate du commerce ou parfois ce que je fais aussi c'est que je prends plusieurs tomates que j'épluche que je lave et que j'épluche et que je mixe et que je rajoute et c'est excellent et ensuite vous laissez cuire jusqu'à une heure. Sur ce je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501